Quand j'arrête ma carrière en 2017, je ne pensais pas un jour revenir en équipe de France. Je suis de retour, mais de l'autre côté du décor. Moi je suis encore joueuse aujourd'hui, je ne le serai plus dans quelques temps, mais j'ai joué avec ces joueuses-là, on ne peut pas effacer ça, je ne peux pas juste redevenir, avoir qu'une casquette de manager général et avoir ce rap. Au contraire, justement, je pense que le fait que j'ai été joueuse, que j'ai joué avec ces joueuses-là, que j'ai performé, que j'ai porté le maillot avec certaines d'entre elles, ça doit amener de la facilité dans les échanges, dans les relations, et puis mon expérience peut aussi bénéficier auprès des plus jeunes. Et je dois être un petit peu ce lien générationnel, relationnel, et voilà, c'est plutôt, il n'y a que des retours positifs en tout cas. Je sais que j'étais un petit peu Tristinette quand elle est partie. Elle m'a payée pour dire ça. Mais je suis contente parce que j'ai joué avec elle pendant pas mal d'années, et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui j'ai vécu pas mal de choses, et voilà, je connais ses qualités, je connais ses défauts aussi, et la pertinence de ses analyses, donc je sais qu'elle va nous être utile. C'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange, parce que là, elle est passée de l'autre côté, chez les adultes, chez les grands, chez les vieux, voilà, je n'osais pas le dire. Mais c'est un plaisir pour tout le monde, qu'elle soit là, je pense qu'elle va pouvoir nous aider, distiller ses petits conseils, et voilà, avoir justement cette vue de l'extérieur, sur quelque chose qu'elle connaît bien, parce qu'elle joue encore, et parce qu'elle a été en équipe de France il n'y a pas si longtemps, donc voilà, nous donner un petit peu son feedback sur ce qui peut se passer de l'extérieur. Avoir une personne comme ça dans le staff, ça ne peut apporter que du plus, surtout personnellement pour une meneuse de jeu, si elle est là, et qu'en plus elle peut nous apporter des conseils, c'est que du plus pour nous, franchement, on ne peut pas avoir meilleur conseil qu'une ancienne joueuse. Inconsciemment, on va un petit peu lui montrer que nous aussi on est là, et qu'on peut faire quelque chose de bien. J'ai joué contre elle, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec elle, extra-basket par exemple, donc je ne la connais pas forcément, mais elle a l'air cool. Je remercie la fédération d'avoir la volonté de faire des staffs élargis à l'identique pour les garçons et pour les filles. Ça fait plaisir, ça féminise aussi le staff. On a toujours eu une relation particulière qui nous permettait d'échanger sur le fonctionnement d'une équipe, sur des choix, et puis elle partagera, j'ai envie de dire, aussi son expérience auprès des jeunes. Des jeunes, qu'est-ce qui fait gagner ? Qu'est-ce qu'on attend d'une joueuse professionnelle ? Voilà toutes les questions que ces jeunes joueuses peuvent se poser. Donc c'est apporter, être une auxiliaire de performance par rapport à ce qu'elle va apporter d'expertise et d'expérience au milieu de joueuses. On a déjà beaucoup de joueuses qui ont l'expertise du haut niveau ou de la haute performance, donc c'est un plus. Je sais qu'elle a la facilité d'échanger, que ce soit avec le staff, que ce soit avec moi et que ce soit avec les joueuses.